Bonjour les gens, c'est Opeyanix, j'espère que vous allez tous hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la deuxième vidéo du kit du débutant sur One Piece Bounty Rush les gars. Dans cette partie de vidéo les gars, on va aborder les fragments 4 étoiles. Donc ce que je vous avais présenté très rapidement dans la vidéo dernière. Donc les... voilà, nos petits fragments 4 étoiles. Mais je vais aussi vous présenter le troc et comment monter ces personnages très rapidement sur One Piece Bounty Rush. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, les fragments 4 étoiles et les fragments de personnages, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos persos. Les points combat, là, par exemple, si je veux avoir des points de combat d'un seul perso, je vais juste cliquer sur lui et on va pouvoir en récupérer 10 par jour. C'est énorme. Les fragments vont vous permettre de faire monter vos persos. Une fois que là, imaginons, regardez, j'ai Smoker Chambles. Une fois que j'aurai 100, que j'aurai récupéré 195 fragments dans le troc, je pourrai avoir Smoker Chambles 5 étoiles. Mais, mais, il y a aussi d'autres moyens. Tout simplement avec le troc fragment de cristal. Et ça, les gars, vous allez pouvoir le mettre sur les personnages que vous... que sur les personnages que vous avez. Dans le troc, vous pouvez les mettre sur des personnages que vous n'avez pas pour pouvoir les débloquer. Là, vous êtes obligé de mettre sur des persos que vous avez, mais vous pouvez les mettre sur les persos que vous avez. Dans le troc, je ne peux pas prendre des fragments de Goldie Roger qui est un personnage super légendaire. Mais là, si jamais j'ai 10 fragments 4 étoiles, je peux prendre 10 fragments de Goldie Roger. C'est ça l'avantage des fragments 4 étoiles. Mais là, vous allez me dire, mais où en trouver des fragments 4 étoiles ? Alors, tout simplement, les fragments 4 étoiles, comment vous allez les avoir ? Tout d'abord, dans les événements. De temps en temps, One Piece Bounty Rush met ce qu'on appelle les événements, voilà. Donc, en gros, on a des bonus de connexion où on peut récupérer 5 fragments 4 étoiles. Et généralement, c'est sur 8 jours et on peut récupérer au total 40 fragments 4 étoiles. Donc, c'est très avantageux pour nos persos et tout. Après, l'autre moyen de farmer vite ces personnages, c'est l'entraînement. L'entraînement, les gars, tout simplement, c'est vous sélectionnez des personnages que vous mettez à entraîner. Et en 4h30, je crois, ils vous farment un cristal de... Par exemple, là, je vais faire recevoir tout. Comme vous voyez, ils se sont entraînés et ils m'ont fait un fragment de Goldie Roger et un fragment de chance. Ce qui fait que, voilà, là, j'ai gagné un fragment. Le temps restant, c'est 12h. Donc, pendant 12h, ils s'entraînent. Après, il faut recharger avec des pièces Bounty. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des pièces Bounty. Il y a ça et les encouragements. Alors, comment vous faites pour avoir des encouragements ? Les encouragements, les gars, vous les avez en rejoignant un clan. Une alliance, tout simplement. Une alliance. Le plus avantageux, les gars, c'est de rejoindre une alliance où vous êtes plein. Et en fait, tous les soirs à 20h, vous allez pouvoir mettre les encouragements. Vous allez pouvoir cliquer sur les encouragements. Et une fois que vous avez 10 encouragements et que vous cliquez sur les encouragements, vous gagnez automatiquement un fragment 4 étoiles. Voilà. Donc là, à 20h, quand moi je vais arriver, imaginons qu'ils n'ont toujours pas réussi. Je fais ça. Bam. Et ça va mettre automatiquement un cristaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne vous réinitialise pas la progression. Là, par exemple, il reste 3h. Si d'un coup, j'utilise mes encouragements, je ne peux pas car je ne peux les utiliser que le soir. Hop. Si je les mets, ça va m'en fournir un. Mais il leur restera toujours 3h pour faire un autre truc. Donc si là, je mets l'encouragement, le deuxième fragment, ils ne devront pas mettre 4h30. Ils ne devront mettre que 3h. Donc ça, c'était aussi un moyen de rejoindre des grosses alliances. Et aussi, les autres moyens, les gars, c'est les combats de ligue et les combats de challenge. Donc on va directement voir les combats de challenge. Dans les combats de challenge, les gars, c'est quasiment le plus avantageux car les combats de challenge se réinitialisent chaque semaine. Chaque semaine, les combats de challenge se réinitialisent. Donc tous les jeudis. Et chaque semaine, vous pouvez récupérer des fragments 4 étoiles. Généralement, c'est entre 20 et 30 cristaux 4 étoiles que vous pouvez récupérer. Là, cette semaine, on pouvait en récupérer 20. Et voilà. Et il n'y a pas que ça. Vous pouvez récupérer des pièces bounty, des marteaux pour améliorer vos pièces, des boules d'XP, des fragments de personnages 3 étoiles, des diamants, des boules perso pour améliorer vos persos. Vraiment, c'est très intéressant. Le combat de challenge, c'est quasiment le meilleur. Mais on a quelque chose d'encore plus rentable que le combat de challenge. C'est le combat de ligue. Selon moi, c'est plus intéressant parce que, comme vous voyez, le combat de ligue, ça va de C jusqu'à SS. Quand vous arrivez à moi, là, B+, on n'a pas de fragments 4 étoiles. Une fois arrivé à moi, vous commencez à gagner, donc dans les récompenses de fin de saison, c'est-à-dire tous les 15 jours des récompenses des fragments 4 étoiles. À moi, vous en avez 5, à 10, à plus 15, S moins 20, S30, S plus 40 et SS 50. Donc quand vous êtes SS, les amis, vous vous faites, vu qu'il y a 2 fois, c'est tous les 15 jours, du coup, vous vous faites 100 fragments, rien que grâce aux récompenses de ligue en 1 mois. Ça fait 100 fragments, déjà, les amis, si vous êtes SS. 100 fragments, plus le truc qui se réinitialise toutes les semaines. Ça fait 20 fois 4, les amis. 20 fois 4, ce qui nous donne 80 fragments. Ça nous fait déjà 180 fragments. Plus les encouragements et le troc, si votre personnage est bon, ça vous rapporte masse. Donc pour le troc, les gars, je vais plus s'approfondir. Dans le troc, c'est le point combat exclusif. Il faut payer. Donc vous payez 4 euros et vous pouvez prendre ça. Et vous pouvez en avoir. Vous pouvez en acheter que 5 par jour et ça vous coûte 2500. Donc tout simplement, en gros, là, l'avantage de ça, c'est que vous avez les persos légendaires. Car sur One Piece Bounty Rush, vous avez les persos normales, donc les persos qui sortent dans des recrutements, et les persos issus des Bounty Fest, donc des festivals Bounty, qui sont les persos qui sont dans les portails où vous pouvez invoquer avec 5 diamants, donc une fois, ou invoquer avec 50. Voilà, où vous avez le choix. Et les points combat, là, par exemple, vous pouvez récupérer plein de persos. Ce sont des personnages qui sont sortis dans des recrutements par étapes, ou voilà, comme Snake Man, Cousan, et tout. Et vous pouvez, pour 2500, en récupérer 10 par jour. Et après, voilà. Donc, là, je vous ai à peu près tout expliqué, mais vous allez me dire comment on gagne les points combat. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Les points de combat, vous les gagnez, en fait, dans le combat de ligue. Quand vous faites une game en combat de ligue, à la fin de cette game, vous récupérez de l'XP, de la progression dans votre rang de joueurs, et un peu de pièces Bounty. Et vous gagnez aussi des points de combat. Donc, tout ça, les gars, ça vous permet, en fait, de monter hyper vite. Donc, le jeu, les gars, je vous le dis, One Piece Bounty Rush, c'est un jeu où, si vous ne jouez pas, vous allez garder vos persos level 60 toute votre vie. Mais si vous jouez beaucoup, que vous prenez vos entraînements régulièrement, que vous faites tous les combats challenge, à tout casser, si vous êtes bon classé, si vous êtes classé au moins S-, je pense qu'en un mois, un mois et demi, vous pouvez faire monter votre perso 5 étoiles. Et c'est abusé. Voilà, donc, c'est tout simplement abusé, et c'est comme ça que vous pouvez gagner le plus rapidement. Après, bien évidemment, il y a aussi d'autres manières. Parfois, dans les recrutements par étapes, donc, comme ici, quand vous faites un step-up, donc, voilà, je paye, hop, par exemple, des fois, à la place d'avoir un personnage 4 étoiles garantie, on peut gagner 100 cristaux 4 étoiles. Voilà, donc, si vous faites l'invoque, bam, vous avez 100 fragments cristaux 4 étoiles que vous récupérez. Voilà, en plus, en ce moment, nous sommes en période d'anniversaire, donc, il n'y a pas ça, parce que sinon, ça serait trop... ça serait trop beau. Mais, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a à peu près vu tout pour farm les diamants, enfin, les cristaux 4 étoiles. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les diamants, donc, comment gagner beaucoup de diamants pour faire masse invocation. Et pour le dernier point de cette vidéo que je vous dis, des fois, certains, quand vous achetez des diamants, il y a des offres où vous pouvez récupérer des cristaux avec. Par exemple, il n'y a pas longtemps, vous pouviez acheter des diamants et avec, on vous donnait 100 fragments 4 étoiles. Donc, c'est... Des fois, voilà. Après, sur ce jeu, moi, je vais vous conseiller de rester free-to-play car c'est quand même le jeu One Piece Bounty Rush, c'est quand même un jeu où ils sont... Quand vous allez voir la vidéo de diamants, c'est un jeu qui n'est pas du tout radin en gemmes. Genre, vraiment, ils nous en donnent tout le temps. Et en fait, voilà, vous économisez 4 mois et quelques. Si jamais vous avez vraiment envie d'avoir beaucoup de gemmes, voilà, il faut économiser. Et après, quand il y aura des gros portails comme celui de Roger, vous dépensez tout et vous gagnez. Et vous avez, voilà, parce qu'au moins, vous avez un Roger garanti comme vous voyez avec le recrutement par étape. À la fin, vous avez un... Il coûte 1750. Et je vous jure que 1750, c'est vraiment pas beaucoup à économiser. Genre, vraiment, c'est rien. C'est absolument rien 1750 diamants comparé à ce qu'ils vous donnent tout au long d'une année. Donc, si vous stockez vos diamants toute l'année, à la fin, vous pouvez avoir des portails et un nombre de diamants incroyable. Donc, voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Opeyanix. Je vous fais à tous des bisous. Non, je rigole. Voilà, je vous fais à tous... Je vous souhaite tout le bonheur et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, les gars, c'était Opeyanix. Ciao !